Adieu. L'automne déjà, mais pourquoi regretter un éternel soleil si nous sommes engagés à la découverte de la clarté divine, loin des gens qui meurent sur les saisons ? L'automne, notre barque élevée dans les brumes immobiles tourne vers le port de la misère, la cité énorme au ciel taché de feu et de boue, les haillons pourris, le pain trempé de pluie, l'ivresse, les mille amours qui m'ont crucifié. Elle ne finira donc point cette goule reine de millions d'âmes et de corps morts et qui seront jugés. Je me revois, la peau rongée par la boue et la peste, des verres pleins les cheveux et les aisselles et encore de plus gros verres dans le cœur, étendus parmi les inconnus sans âge, sans sentiments. J'aurais pu y mourir, l'affreuse évocation, j'exècre la misère et je redoute l'hiver parce que c'est la saison du confort. Quelques fois je vois au ciel des plages sans fin couvertes de blanches nations en joie. Un grand vaisseau dort au-dessus de moi, agite ses pavillons multicolores sous les brises du matin. J'ai créé toutes les fêtes, tous les triomphes, tous les drames. J'ai essayé d'inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J'ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien, je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs. Une belle gloire d'artiste, de conteur emporté. Moi, moi qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je suis rendu au sol avec un devoir à chercher et la réalité rugueuse à étreindre. Suis-je trompée ? La charité serait-elle sœur de la mort pour moi ? Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourrie de mensonges. et allons, mais pas une main à mille et où puiser le secours. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, l'heure nouvelle est au moins très sévère. Car je puis dire que la victoire m'est acquise. Les grincements de dents, les sifflements de feu, les soupirs empestés se modèrent. Tous les souvenirs immondes s'effacent. Mes derniers regrets détalent. Des jalousies pour les mendiants, les brigands, les amis de la mort, les arriérés de toutes sortes. D'années, si je me vengeais. Il faut être absolument moderne. Point de cantique Tenir le pas gagné Dure nuit. Le sang séché fume sur ma face et je n'ai rien derrière moi que cet horrible arbrisseau. Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d'hommes. Mais la vision de la justice est le plaisir de Dieu seul. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant, c'est la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada Recevons tous les influx de vigueur et de tendresse réelle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501